Préparation des logiciels Tous les logiciels de traitement et d'acquisition sont dans une archive qui se trouve sur le bureau. La première chose que vous devez faire est de copier cette archive dans votre espace de travail, puis de décompacter cette archive. En cliquant sur l'icône LabVIEW que vous trouverez, vous lancerez le logiciel d'acquisition. Puis vous lancez le logiciel de traitement des données FreeMAT. Il est très important de changer le répertoire de travail de FreeMAT. C'est la fenêtre en haut et à droite, pour que ce répertoire de travail soit le répertoire dans lequel vous sauverez vos fichiers de données. C'est celui qui contient aussi le programme LabVIEW. Comme ça, FreeMAT va trouver directement les données à l'endroit où il les attend. L'interface d'acquisition des données se présente de la manière suivante. C'est un programme LabVIEW. Pour lancer le programme, vous cliquez sur la petite flèche blanche. Le programme se met automatiquement dans une position d'attente. Les trois actions correspondent aux trois boutons de couleur. Acquisition des données, sauvegarde des données, quitter le programme. Avant de réaliser une acquisition, il faut régler deux paramètres. Le temps de comptage en millisecondes est le nombre d'échantillons. Le temps de comptage est la durée de la fenêtre temporelle pendant laquelle le logiciel va compter les photons. Ici, 100 millisecondes, donc il va compter les photons tous les 100 millisecondes. Et il va le faire 100 fois, puisque nombre d'échantillons égale 100. Le nombre d'échantillons, c'est le nombre de fois qu'il va faire cette opération. Il est très important d'avoir le nombre d'échantillons le plus grand possible pour pouvoir réaliser des histogrammes qui soient bien définis, qui ne soient pas trop bruités. Et donc, surtout avec des moyens élevés, prenez garde à utiliser le nombre d'échantillons le plus grand possible, sinon vos résultats ne seront pas exploitables. Au départ, avant de lancer l'acquisition, il faut régler ce temps de comptage de sorte à obtenir à la fin la moyenne que l'on veut. En fait, il faut régler un peu l'expérience pour obtenir des moyennes de 1, 1 photon toutes les 100 millisecondes, par exemple, 1 photon, 2 photons, 4 photons, 8 photons, etc. Donc ça, ça se fait en tâtonnant, en essayant, avec un nombre d'échantillons réduit, de sorte à ne pas attendre trop longtemps. Vous essayez de régler le temps d'acquisition pour avoir les moyennes que vous désirez. Quand vous cliquez sur le bouton « Lancer l'acquisition », l'acquisition se déroule, et quand elle est finie, vous voyez ici inscrite la moyenne expérimentale. Donc là, en particulier, il y avait 8,91 photons dans chaque intervalle de 100 millisecondes de durée, et on a fait ça 100 fois. Une fois que vous êtes content de votre moyenne, vous réalisez la même chose, mais avec un nombre d'échantillons beaucoup plus important pour avoir des données qui soient exploitables, et quand vous avez fait ça, vous sauvegardez vos données, en donnant des noms à vos données, en cliquant sur le bouton bleu, et en appelant vos fichiers de données, je propose que vous les appeliez « Data 1 », « Data 2 », « Data 4 », pour une moyenne d'approximativement 1, approximativement 2, approximativement 4, etc., etc. De sorte à ce que le nom du fichier contienne l'information sur la moyenne expérimentale expérimentale que vous aviez réalisée. Le programme de traitement se fait sur le logiciel Freemath. La première des choses qu'il faut faire, il faut taper dans la fenêtre de commande de Freemath l'ordre « Data » égale « Load » entre parenthèses, une chaîne de caractère, par exemple « Data 4.txt ». « Data 4.txt », c'est le nom de mon fichier de données à traiter. « Load » va charger les données qui sont dans « Data 4.txt » dans une variable qui s'appelle « Data ». Et une fois que « Data » a été chargé, on peut lancer le logiciel de traitement qui s'appelle « TraitData », « Trait underscore data », et donc on lance en ligne « TraitData » entre parenthèses « Data ». Le logiciel va se dérouler assez rapidement et ouvrir une fenêtre graphique où il va vous montrer plusieurs choses. Les points rouges sont l'histogramme, c'est l'histogramme de vos données. Et ensuite, les deux courbes, bleues et vertes, sont les représentations des deux modélisations réalisées un ajustement avec une loi de Gauss et un ajustement avec une loi de Poisson. Les résultats des deux ajustements sont écrits dans la fenêtre de commande. Pour la loi normale, vous verrez le qui carré, le nombre de degrés de liberté, l'intégrale, la moyenne et l'écart-type de cette loi normale. Et pour la loi de Poisson, vous verrez le qui carré obtenu, le nombre de degrés de liberté, l'intégrale et la moyenne de la loi de Poisson que vous avez obtenue. Ce sont toutes ces données qu'il vous faut relever. qui sont assurées, les deux ajustements, le nombre de la loi de Poisson sont les plus ennemis, et l'intégrale et la moyenne de la loi de Poisson. Ce sont les plus ennemis, les plus ennemis de la loi de Poisson. Merci.